bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies françaises donc des francs qui sont très rares qui valent extrêmement cher et que vous possédez peut-être chez vous sans forcément le savoir donc si vous souhaitez en savoir plus restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné n'oubliez pas de le faire et donc on est parti pour la première monnaie première monnaie en franc semeuse 1900 donc voici la monnaie en question alors que vous pouvez le voir c'est une en franc semeuse assez classique et je fais juste une petite parenthèse par rapport aux photos les photos donc ne m'appartiennent pas comme vous pouvez le voir c'est pourquoi je vous mettrai les liens directement dans la description comme ça si vous souhaitez en savoir plus et voir les sources vous pourrez le faire directement mais quoi qu'il en soit comme vous le voyez donc c'est une en franc semeuse est tout à fait normal mais ici ce qui va être intéressant c'est la date donc 1900 ce qui en fait que c'est une monnaie qui est très rare également ici donc on a l'état qui va jouer en sa faveur parce que c'est une monnaie qui est quand même un petit peu usée mais ça va le reste quand même globalement en très bon état résultat ici c'est une monnaie qui s'est vendue à 3500 euros donc en 2019 en sachant que normalement une en franc de ce style en argent tout à fait classique et bien ça va coûter plutôt dans les 4 euros donc vérifiez bien des fois que vous n'ayez pas chez vous juste une chose avant de passer à la deuxième monnaie quand je parle de ces monnaies là ce n'est pas le type de la monnaie qui est important ça va être la date si jamais c'est un essai les différents symboles qu'il y a dessus etc si jamais vous avez une en franc de 1914 par exemple et bien ça n'a pas du tout la même valeur qu'une en franc de 1900 mais sinon donc on passe à la deuxième monnaie 10 centimes lindower de 1914 donc voici la monnaie en question comme vous pouvez le voir donc une nouvelle fois elle a un aspect tout à fait normal mais ce qui va être intéressant ici et surtout ce qui va être très important ça va être le fait que le MES donc dans le C va être souligné il va y avoir donc un petit trait et c'est cette différence qui va faire le prix de la monnaie parce que tout simplement cette monnaie n'a été frappée qu'à 3972 exemplaires résultat celle-ci s'est vendue comme la première à 3500 euros ce qui est quand même assez important par rapport au style de la monnaie puisque la plupart du temps ce style de monnaie se vend plus dans les 1 euro 2 euros donc voilà pour cette monnaie vérifiez bien la date et surtout vérifiez bien qu'il y a bien le petit tiré troisième monnaie la 5 francs napoléon 3 de 1862 atelier paris donc voici la monnaie en question comme vous pouvez le voir c'est une 5 francs napoléon 3 de 1862 atelier paris mais qu'est ce qui en fait sa rareté pourquoi est ce que c'est une monnaie qui est quand même assez rare et surtout assez cher et bien tout simplement c'est le fait qu'elle va être en version tranche b petite pause pour vous expliquer ce que c'est la différence entre la tranche a et la tranche b alors pour faire la différence entre la tranche a et la tranche b il faut regarder l'orientation de la tranche pour ça il faut observer la verre de la monnaie donc vous regardez la verre et si les mots écrits sur la tranche sont à l'endroit ça veut dire que la monnaie est en tranche a par contre si les mots sont à l'envers ça veut dire que la monnaie est en tranche b par exemple prenons cette diffran voici une photo de son aver et on peut voir que le mot fraternité est bien écrit à l'endroit cette monnaie est donc en tranche a par contre si on prend cet autre diffran et que l'on regarde son aver on peut voir que la tranche est à l'envers et donc que cette monnaie est en tranche b voilà pour la différence entre la tranche a et la tranche b mais voilà du coup maintenant vous savez ce que c'est la tranche b et la tranche a ici c'est la version tranche b comme je vous l'ai dit et donc c'est ça qui va faire toute la valeur de la monnaie donc celle ci a été frappé à 27 819 exemplaires également celle ci est quand même une monnaie un très bel état comme vous pouvez le voir elle est même classée donc en état spl 63 ce qui veut dire qu'elle est vraiment un très très bel état résultat cette monnaie comme je vous l'ai dit va coûter très cher et celle ci s'est vendu à 4500 euros et n'oubliez pas si jamais vous avez exactement la même date et le même atelier vérifiez bien que ce soit la tranche b et pas la tranche a quatrième monnaie la en france rs de 1878 paris donc voici la monnaie en question comme vous pouvez le voir c'est une monnaie assez classique ça reste une en france rs tout à fait normal mais ici ça va être la date et l'atelier qui vont être très important puisque la version donc 1878 atelier comme celle ci n'ont été frappé qu'à 30 exemplaires résultat ça fait vraiment une monnaie très très rare et non ça en fait une monnaie aussi très très recherchée et donc très cher également ce qui va rentrer en compte c'est bien sûr l'état celle ci classée en état super et évidemment si jamais vous avez une monnaie qui va être usée qui va être marquée etc évidemment elle coûtera beaucoup moins cher qu'une monnaie qui va être dans cet état résultat ici cette monnaie s'est vendue à 4887 euros en sachant que normalement pour une année commune et un atelier commun et bien normalement ça coûte plus dans les 5 10 euros environ donc voilà pour cette monnaie une nouvelle fois vérifiez bien que vous avez la bonne date et le bon atelier cinquième monnaie la 5 centimes daniel dupuis 1921 atelier paris comme vous pouvez le voir c'est une 5 centimes dupuis tout à fait normal comme on a l'habitude de le voir quand même assez fréquemment mais ici une nouvelle fois ça va être la date qui va être très importante puisqu'il s'agit de la date de 1921 et c'est ça qui va faire pencher la balance évidemment au niveau du prix alors concernant cette monnaie c'est une monnaie qui a été frappée à plus de 141 mille exemplaires ce qui est quand même pas mal en termes d'exemplaires par contre c'est une monnaie qui va être très recherchée évidemment au fur et à mesure des années il en reste beaucoup moins ce qui fait que c'est une monnaie qui est devenue rare côté prix celle-ci s'est vendue à 5500 euros en sachant que normalement ce style de monnaie ne dépasse pas les 5 euros ça fait vraiment une monnaie très rare et surtout une monnaie en fait que l'on n'a pas l'habitude de voir à des prix élevés sixième monnaie 5 francs napoléon 3 1861 petit a donc voici la monnaie en question comme vous pouvez le voir c'est encore une fois une monnaie tout à fait normale une 5 francs tout à fait classique par contre ce qui va faire toute la rareté et tout le prix de cette monnaie ça va être la lettre de l'atelier donc le a et en effet celui ci est petit en fait il y a normalement une taille standard donc des lettres d'atelier donc par exemple à gauche là vous avez une lettre d'atelier de taille normale et à droite vous allez avoir la lettre d'atelier donc de cette monnaie donc le petit a et donc le petit a comme son nom l'indique est quand même beaucoup plus petit et c'est ça qui va faire toute la valeur de cette monnaie puisque ce type de monnaie n'a été frappée qu'à 22 098 exemplaires ce qui est quand même assez peu en termes de quantité faut qu'il en soit au niveau du prix c'est une monnaie qui s'est vendue à 6800 euros et donc ça fait quand même pas mal pour une monnaie de ce style en sachant que normalement les 5 francs napoléon comme ça ça vaut plus dans les 25 euros petite pause avant de passer à la prochaine monnaie pour vous dire que si vous n'avez toujours pas liké cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné et bien n'oubliez pas de le faire comme ça vous ne raterez aucune autre vidéo et surtout moi ça me soutiendra énormément voilà j'espère que c'est fait chez tout le monde et donc on passe à la prochaine monnaie 7e monnaie 2 centimes épi de 1959 donc pour cette nouvelle monnaie on va passer sur quelque chose que l'on ne connaît pas trop ou personnellement moi je ne connaissais pas vraiment ce style de monnaie donc voici la monnaie en question comme vous le voyez c'est une 2 centimes épi mais ce qui est choquant entre guillemets c'est que les 2 centimes en fait on n'a pas l'habitude d'en voir normalement vous avez comme celle-ci des 5 centimes ou des 1 centime comme celle-ci mais pas de 2 centimes et c'est ça qui va faire évidemment la différence également aussi ici cette monnaie est en aluminium alors que les autres 1 centime 5 centimes et tout ça étaient fait en acier inoxydable et donc c'est ça qui va quand même faire aussi un petit peu la différence et quoi qu'il en soit cette monnaie donc date de 1959 et elle n'a été frappée qu'à très peu d'exemplaires ce qui fait qu'aujourd'hui elle est quand même assez recherchée et donc ça en fait une monnaie très chère résultat cette monnaie s'est vendue en 2017 pour 7403 euros donc si jamais vous avez une monnaie similaire vérifiez bien déjà que ce soit une 2 centimes et pas une 1 ou une 5 vérifiez bien la date vérifiez bien également le poids et la taille et surtout vérifiez que ce soit bien la bonne année donc 1959 8e monnaie essai de 5 centimes Daniel Dupuis flanc en argent de 1908 donc voici la monnaie en question comme vous pouvez le voir alors c'est une 5 centimes Dupuis normale mais celle-ci n'est pas en bronze comme toutes les autres 5 centimes Dupuis puisqu'elle est tout simplement en argent alors pourquoi est-ce qu'elle est en argent parce que tout simplement elle fait partie des essais donc il y avait des monnaies qui étaient fabriquées pour essayer en gros le type de la monnaie résultat ça en fait une monnaie qui est très rare qui est également très recherchée et dont son prix est évidemment très élevé puisque cet exemplaire s'est vendu à 7500 euros donc si jamais vous avez ce style de monnaie et vérifiez bien que elle soit en argent déjà et pas en bronze et vérifiez bien également la date 9e monnaie essai de la 5 francs semeuse 1898 atelier paris donc voici la monnaie en question à première vue elle ne semble pas forcément très différente des autres mais vous allez le voir qu'il y a de très grosses différences avec les autres 5 francs semeuses déjà celle-ci donc évidemment c'est un essai et elle fut frappée en 1898 donc déjà c'est le premier élément qui veut différencier cette monnaie des autres deuxième élément sur la tranche il va être inscrit la phrase Dieu protège la France ce qui n'est pas le cas des sangles france meuse classique aussi au niveau de la taille et du poids c'est surtout grâce à ça que l'on peut différencier la monnaie puisque celle ci fait 37 mm de diamètre pour plus de 25 grammes pour comparer les sangles france meuse en argent des années 60 vont faire dans les 12 grammes pour 29 mm de diamètre et donc elles sont beaucoup plus petites que celle ci une nouvelle fois et comme d'habitude tous ces éléments vont faire que c'est une monnaie qui est très recherchée et également qui est très rare et dont son prix va être assez important puisque cet exemplaire s'est vendu en 2006 pour 8 322 euros donc au cas où vérifiez bien que vous ne l'avez pas chez vous dixième monnaie prototype d'une 10 francs semeuses de 1969 donc voici la monnaie en question première chose déjà c'est une 10 francs on n'a pas l'habitude de rencontrer une monnaie de type semeuse avec un 10 inscrit sur son revers normalement on voit que des 150 centimes des 1 francs des 2 francs et des 5 francs mais jamais des 10 francs donc le premier élément évidemment qui va différencier cette monnaie des autres après il va aussi y avoir la taille et le poids puisque c'est une monnaie qui va quand même être assez grosse puisqu'elle fait quasiment 31 mm de diamètre pour plus de 12 grammes et donc une nouvelle fois tous ces éléments vont faire que c'est une monnaie qui est très rare et surtout qui est très recherchée parce que des 10 francs semeuses il n'y en a pas eu des masses même ça n'a jamais été vraiment monétisé donc c'est une monnaie qui est quasiment introuvable mais on ne sait jamais peut-être que par chance vous l'avez chez vous pour qu'il en soit au niveau du prix c'est une monnaie qui s'est tout simplement vendu à 12 000 euros donc vérifiez bien si jamais vous ne l'avez pas chez vous 11e monnaie et c'est en or d'une 1 francs semeuse de 1959 donc voici la monnaie en question comme vous pouvez le voir normalement les 1 francs semeuses étaient faites en cuproniquel ou en argent ici elle est faite en or donc évidemment ça va rajouter de la valeur à la monnaie mais en dehors de ça c'est aussi une monnaie d'essai comme vous pouvez le voir donc sur l'avers de la monnaie il y a le petit mot essai donc évidemment c'est une monnaie qui va coûter très cher encore une fois et qui a été faite en très peu d'exemplaires résultat cette monnaie en particulier s'est vendue pour 15 000 euros donc là on commence vraiment à atteindre des sommes assez importantes avec ces monnaies donc une nouvelle fois vérifiez bien que vous ne l'ayez pas chez vous parce que ce serait quand même dommage de passer à côté de ça 12e monnaie pré-série de la 1 francs semeuse de 1959 donc voici la monnaie en question à première vue donc ce n'est pas une monnaie qui va être très différente des autres elle n'est pas en or, elle n'a pas des caractéristiques en plus et tout ça mais ça va être un petit peu plus discret pour celle-ci déjà première chose il s'agit d'une pré-série mais dessus il n'y a pas le mot essai comme par exemple sur la 1 franc en or que je vous ai montré juste avant donc ça va ajouter de la valeur à la monnaie mais donc qu'est-ce qui va ajouter de la valeur à la monnaie ? et bien c'est tout simplement le listel alors qu'est-ce que c'est le listel ? et bien en fait c'est le bord de la monnaie voilà je vous montre avec une petite flèche rouge c'est ça c'est juste le bord et celui-ci va être beaucoup plus épais que sur les monnaies normales à gauche vous avez une monnaie normale à droite vous avez donc la monnaie qui est rare et c'est ça qui va faire la différence et surtout qui va donner toute la valeur à cette monnaie et aussi bon je n'en ai pas non plus parlé tout au long de la vidéo mais il y a aussi l'état de la monnaie qui va entrer en compte puisque cette monnaie est vraiment en très bel état et ça évidemment ça joue de la valeur directement si jamais elle était tout à fait usée et si jamais il y avait des marques dessus etc elle ne coûterait pas aussi cher mais justement parlons de sa valeur donc c'est une monnaie qui a été vendue en 2019 et elle s'est vendue pour la modique somme de 15 000 euros donc vérifiez bien quand même des fois que vous l'ayez chez vous parce que comme vous pouvez le voir ce n'est pas non plus une monnaie qui va vous taper dans l'oeil autant la précédente c'était une monnaie en or donc là on a quand même plus l'habitude de se dire ça va peut-être être une monnaie assez rare tandis qu'ici ça va surtout être le listel qui va faire la différence et surtout toute la valeur de la monnaie passe à travers des petits détails donc vérifiez bien tout ça et soyez bien attentif surtout sur le fait que votre monnaie si jamais vous la possédez qu'elle soit bien identique à celle-ci et pas que ce soit une date différente pas que le listel soit moins épais etc vérifiez bien donc que ce soit exactement les mêmes donc voilà pour ces 12 monnaies françaises extrêmement chères si jamais vous avez des monnaies que vous avez des doutes etc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et bien dans les commentaires pas par mail et tout ça ce sera beaucoup plus simple pour moi pour vous répondre et comme ça je vous répondrai directement dans les commentaires et ce sera beaucoup plus rapide quoi qu'il en soit si jamais cette vidéo vous a plu et que vous en voulez une autre sur le même sujet n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai ça au plus vite également et comme d'habitude n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr de ci vous y retrouverez donc des monnaies françaises des monnaies royales, des féodales, des romaines etc il y en a vraiment pour tous les goûts il y en a même des centaines et les prix concernent tous les budgets puisque ça commence à quelques dizaines de centimes jusqu'à plusieurs milliers d'euros il y en a vraiment pour tout le monde alors n'hésitez pas à aller y faire un tour évidemment si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche des notifications comme ça ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo pour finir comme d'habitude si jamais vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez dans les commentaires francs rares comme ça je saurai que vous êtes resté juste à la fin de la vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada